bonjour à tous et bienvenue sur défi pâtisserie aujourd'hui une recette super simple quelques minutes suffiront des financiers ça va être tiré de ce livre j'adore tout ce qui est base à chaque fois c'est nickel j'ai pas de moule à financier mais bon vous en tiendrez par ailleurs sur la forme allez c'est parti on va prendre notre beurre et on va faire un petit beurre noisette qu'on va le faire chauffer et pendant qu'il chauffe on va venir juste mélanger les poudres après quelques minutes notre beurre a bien bruni juste le laisser refroidir un petit peu maintenant que le beurre par froidi on va venir le rajouter dans notre mélange précédent faire petit à petit on obtient une pâte bien homogène et on va pouvoir ajouter petit à petit notre blanc d'oeuf et voilà la préparation est homogène on va pouvoir filmer au contact et laisser reposer toute une nuit au moins deux heures au moins quatre heures quatre combien c'est écrit dans la recette filmé au réfrigérateur idéalement jusqu'au lendemain ouais ça va être six heures moi c'est le matin je vais le faire cuire ce soir donc on laisse bien reposer je pense que c'est pour que le beurre puisse refiger et on filme au contact pour éviter qu'une peau ne se forme à la surface maintenant que le la pâte à financier a reposé au frigo elle est beaucoup plus ferme qu'avant j'ai mis le four à préchauffer à 170 degrés j'ai pas de moule à financier mais ça n'a pas trop changé le goût que je remplis le moule au deux tiers et on va pouvoir enfourner nos financiers pendant 12 à 25 minutes moi j'ai déjà fait cette recette et c'était plus 25 minutes que 12 minutes mais ça doit vraiment dépendre du moule donc là vu l'épaisseur de mes financiers ça va partir pour 25 minutes à 170 degrés et bien sûr on n'oublie pas on va mettre nos éclats d'amandes j'ai aussi des petits éclats de noisettes avec et maintenant on en fourne il ne reste plus qu'à démouler nos petits financiers avec des moules en silicone ça va toujours super bien et on va en goûter un petit super bon j'ai tous fait garder pour moi 2 10 Sous-titrage ST' 501